Autre bonne nouvelle pour Dominique de Villepin, les chiffres du chômage pour le mois d'août avec un recul de 0,9%. La baisse se confirme pour le cinquième mois consécutif et ce sont surtout les jeunes qui en bénéficient. Ce sont apparemment les premières retombées du plan de cohésion sociale. Cyril Zah. Depuis le mois d'août, on compte 86 000 demandeurs d'emploi en moins. L'amélioration se confirme, moins 0,9%, mais le rythme reste insuffisant pour infléchir davantage le taux de chômage inchangé à 9,9%. Tous les indicateurs démontrent une décrue. Les licenciements économiques sont en baisse de 0,8%. Le chômage de longue durée connaît également une baisse de 0,6%. Le résultat de la montée en charge des contrats aidés instaurés par le plan Borloo. Deux secteurs tirent leur épingle du jeu, le bâtiment et les services à la personne. Les jeunes de moins de 25 ans sont moins nombreux à chercher un emploi, notamment grâce aux entrées en formation professionnelle. Entre juillet et septembre, près de 57 000 jeunes chômeurs ont été reçus par la NPE. 60% d'entre eux se sont vus proposer un travail temporaire ou un stage. Un facteur enfin explique la baisse. Les services de l'emploi continuent de retirer d'office des chômeurs de leur registre. Ils sont 34 000 à sortir de la NPE pour radiation administrative et 134 000 pour absence au contrôle. Selon les syndicats et l'opposition, ces radiations sont la raison essentielle de la décrue. Le chômage est donc en baisse pour le cinquième mois consécutif. S'agit-il d'une tendance lourde ou d'une variation saisonnière ? C'est la question du 13h.